Salut à tous et bienvenue sur Selenia Aventure, comment ça va Fou ? Et bien ça va très très bien et toi ? Aujourd'hui on présente le deck Magikaran FR du coup ! Ah bien joué, c'est bon ça ! Le mec qui rattrape ! Je tiens à l'attention sur ça là, c'est pas un problème du fond vert, c'est une espèce de tâche du... Ça c'est un coup de pinceau en trop ! Un coup de pinceau en trop, tout simplement ! Je vais juste se dire parce que ça me trigger ! Est-ce que je peux faire changer une mèche ou pas ? Ouais, ça me fait un peu ! Ça me rappelle l'ancien toi ! Les gens ne te connaissent pas, mais moi je t'ai connu ! Tu m'as connu, ouais ! Autant on se ressemblait encore ! Oui c'est vrai, ça avait la même mèche que moi de l'autre côté ! N'hésitez pas à faire un petit tour sur le type si vous voulez nous soutenir, hop là ça apparaît maintenant, lien dans la description, vous pourrez regarder une petite pub de quelques secondes pour nous soutenir, c'est gratuit pour vous, c'est un rapport d'en bas dessous ! Si tout le monde fait ça à terme, ça nous permettrait d'en vivre ! Et si jamais vous utilisez des bloqueurs de pubs, c'est une bonne façon de quand même nous soutenir ! Également si vous voulez nous soutenir, il y a le code VALLEYPL2019, tout attaché en majuscule du coup qui apparaît maintenant ! Et ça vous permet d'avoir un booster à partir de 10€ de commande ou 3 boosters à partir de 50€ de commande sur la boutique Magic Bazaar, leur lien dans la description, merci beaucoup à eux ! Ce sont nos sponsors ! Merci beaucoup ! Célestinia Token, Célestinia Aventure, Célestinia Généreux finalement ! Célestinia Généreux bien sûr ! De toute façon le Célestinia est plutôt généreux, ce sont les couleurs de la justice et les couleurs de la nourriture, les couleurs de la fécondité même peut-être, donc la création, la vie, la générosité, le bonheur quelque part ! La flore ! La flore exactement ! La carte flore ! Excusez-moi je décède en live pour faire un max de vues ! Je vais parler un petit peu de l'histoire de ce pack, parce qu'on connaît un peu l'histoire de ce pack. Allez vas-y on voit, mais c'est vrai que là en ce moment... Non pas de cette création, mais ce pack est un mélange de deux choses, d'un pack Célestinia Classique et d'un pack Aventure, assez simple, du coup d'où le nom Célestinia Aventure. Et d'où c'est venu, on se doutait, enfin les pros tout le monde se doutait que Célestinia Token, il y avait une grosse base qui était encore présente en fait. Notamment grâce à ça. Donc l'Oxodon Vénéré, non sans Eldraine je pense, l'Oxodon Vénéré, Trostani, Marche, Formation Inébranlable. Oui, il y avait des versions rotation-proof à l'époque. Et Mara, il y avait vraiment Flore, enfin il y avait un gros socle qui était toujours là. Donc c'était un deck qui était susceptible, s'il avait des petits ajouts potentiels, d'être un deck viable. Et de l'autre côté on a les decks Aventure, on vous en présentera sûrement d'autres sur cette chaîne, on attend parce que là il y a tellement de versions. On ne sait pas quelle est la meilleure version d'Aventure. On préfère plutôt que de vous en montrer une qui fait prout deux secondes après, d'attendre un petit peu. En tout cas ça c'est une version d'Aventure qui est très forte. Ça a commencé avec Golgari Aventure que vous avez pu me voir jouer lors du Rosemont Si Tu Peux. Ça a commencé avec Joond à la base ? Non, ça a commencé avec Golgari. Ah bon ? Je crois. La première version c'était Golgari, c'est sûr. D'accord. Parce que moi je l'ai joué genre le jeudi, non le vendredi, donc ça faisait 24 heures que le jeu était sorti. Ok. Et j'avais une version Golgari. D'accord. Et plus tard après il y a eu l'ajout du rouge, donc dans Joond, donc c'était Golgari noir vert et Joond noir vert rouge pour les géants Krakos. Et apparemment, en tout cas au moment où on enregistre cette vidéo, c'est toujours cette version-là qui est un peu plébiscitée. Mais on sent que si le méta change un petit peu, ça risque d'être un dé qui n'existe plus. Parce qu'il y a Esper dans le milieu que vous connaissez, qu'on a déjà présenté sur la chaîne, qui est très très fort surtout contre Joond Minrange. Donc on attend un petit peu avant de vous présenter du coup une version vraiment aventure. Et ça, ça permet en fait d'apporter des drops 1 à Selina Token, donc ce dont il a besoin pour faire un board massif avec le Loxonon, etc. Parce qu'il y a Bête Frappée d'Amour, Merguide Ferry, Tueur de Géant, Intruse de Boucle d'Or et Tavernée de Borde de Mure qui sont des 1-1 pour 1, ou des 1-2 pour 1, même le Tueur de Géant et 1-2 je crois. Ça vous permet d'essayer de garder ce fameux nombre de 16 drop 1 comme dans Winnie White ou dans Selina Token. Là, il n'y en a pas 16. Il y en a 18. Non, il y en a... Bête Frappée d'Amour, c'est un drop 1. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc il y en a 18. Donc ça permet d'avoir même plus que les 16. Moi, je pensais qu'on était à 14 et qu'on n'était pas loin des taux requis, mais voilà, ça permet de faire des débuts de partie très conséquents. Et quand on voit ce pack avec Val, on se dit Prout. Voilà. Ah non, je ne me dis pas Prout. Quand on l'a vu, on s'est dit, mais est-ce vraiment ça ? Moi, j'ai beaucoup insisté à Val, je lui ai dit vraiment, c'est très fort. Et à chaque fois, Val me disait, ouais, je ne sais pas et tout, franchement, doute, quoi. Même si ça perfait, genre doute sur la consistance. En fait, pour moi, ça perf parce que Super Control n'est pas encore revenu dans le haut du panier. Parce qu'il n'y a pas tant de decks qui jouent des Vras actuellement. Et forcément, si vous n'avez pas d'anti-bêtes de masse, le deck-là va être très fort. Mais je pense qu'attendu, j'avais un doute. Sauf que je ne l'ai pas encore joué et je peux changer d'avis pendant cette vidéo. C'est ça qui est intéressant. Et je vais le jouer. Tu vas le jouer. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que ce pack, grâce au tavernier, nous apporte pas mal de pioches. Puisque Merguide Ferry, Tueur de Géant, Intrus au Boucle d'Or, ainsi que Bête Frappée d'Amour nous permettent de piocher des cartes grâce au tavernier. Donc au lieu de mettre juste des créatures de early game, comme faisait Serena Token ou même Winnie White avant, et d'attaquer et d'espérer qu'il n'y a pas de race, maintenant vous allez piocher des cartes. Ce qui arrive souvent, c'est que vous allez arriver au tour 3-4 avec une grosse présence sur le board et de la value générée grâce à ça. La Emara qui a du headcut parce qu'on a énormément de tour 1. Souvent, tour 2, on va faire 2 tour 1. On en regarde une quand même parce que c'est très synergique avec la marche, avec l'oxodon, c'est très sympa. Et ça fait Token 1-1 pour la Bête Frappée d'Amour. Le Berger du Fléau qui est également une aventure et qui permet de reprendre l'oxodon pour le rejouer, de reprendre une Trostani potentiellement pour la sauver, enfin de faire plein de trucs, de reprendre un Tueur des Géants pour utiliser sa capa. Très très intéressant, Merguide pour faire l'aventure des cartes. Pour faire l'aventure des cartes, donc c'est cool, un seul ça suffit. Formation pour se protéger des Vras, et le kill c'est un peu Trostani, l'oxodon et marche de la multitude. Même Floraison. Et même Floraison, et j'ai gardé l'effet Flor et il était une fois pour la fin pour souligner que la plupart des packs aggro, c'est un peu des decks de sortie. Enfin c'est carrément des decks de sortie, c'est-à-dire vous avez un plan de jeu, vous devez dérouler de façon la plus optimale possible pour mettre la pression à l'adversaire et gagner. Mais ce pack-là, en plus, peut se permettre de jouer 4 Flores et 4 Retinutois. Flores qui permettent de trier le pack, d'aller chercher le land, donc de garder des fois des mains à un seul land, puisque c'est pas grave, vous allez aller chercher votre deuxième land, etc. Et il était une fois qui vous permet aussi d'aller chercher le land, ou d'aller chercher le loxodon, d'aller chercher le drop-1, d'aller chercher le tavernier. En fait ça a une consistance comme deck, on dirait pas comme ça forcément, mais qui est vraiment en mode, c'est un des packs je pense qui se rapproche le plus de tout le temps faire la même chose. Ouais, mais c'est surtout très très important d'aller chercher le tavernier, parce que là où justement ce deck est censé être plus fort que ses Senna Token, parce qu'il faut savoir qu'il y a les versions Rotation Proof et les versions qui étaient pensées après Eldraine, avant qu'on voit la Synergie Adventure, c'était des versions avec des tokens en fait, c'était des versions par exemple avec Sommet l'Alerte et tout. Et en fait les gens ont dit non, les tokens on s'en fout un petit peu, nous ce qu'on veut faire c'est essayer de faire un peu la même chose que les tokens en ayant de la value. Et si jamais vous faites pas de tavernier de bord de mur, ben en fait vous revenez à un Senna Token qui en plus en génère un peu moins, et du coup tes sorties vont pas s'auto-remplacer, parce que l'avantage de ce deck là, quand on le pense théoriquement, c'est que ok t'as pris Vras, mais c'est pas grave, tous tes drop 1 se sont remplacés, tu reposes le même board. Mais si tu trouves pas ton tavernier, tu reviens dans un Senna Token qui joue pas Solène Alert, t'es des bonnes cartes quoi. Qui peut quand même faire une sortie aggro. Ouais bien sûr, non mais ça c'est juste que tu es exposé aux anti-bêtes de masse, et du coup c'est vrai que s'il n'y a pas ce tavernier et les créatures qui font piocher, tu te remplaces pas. Si ta sauce n'est pas létale, autour 4-5, c'est fini quoi. C'est ça, et donc du coup c'est pour ça qu'il était une fois, qui au début était extrêmement hypant, tout le monde en jouait 4, maintenant on voit que son ratio diminue dans les decks, mais dans les paquets comme le disait Pierre-Louis de sortie, où vous voulez trouver une carte vraiment spécifique comme le tavernier, c'est obligatoirement x4, c'est un must-have. Ouais, ça nous permet d'avoir, allez théoriquement j'exagère, 8 taverniers dans le pack, et c'est surtout pour ça que c'est très très important, cette carte s'il était une fois, après le reste du paquet Pierre-Louis vous l'a déjà expliqué, on n'a pas besoin de revenir dessus. On précise que le paquet a été monté par Red Duke, et qu'il l'a ramené au Spark Split, pas au Spark Split, à Lake Drain Split dans la division Saphir. La version qu'on joue actuellement, parce que le pack je crois qu'il est peut-être même plus ancien, c'est peut-être pas Red Duke qui l'a créé, mais la déclisse vient de Red Duke. C'est lui qui l'a ramené, et tous les streamers-influenceurs se sont mis à le jouer quand ils ont vu la déclisse soumise à Lake Drain Split. Le deck était un petit peu, en tout cas s'il existait, il était un petit peu passé inaperçu. On n'a pas la confirmation que c'est lui, donc je préfère le préciser. Passons au sideboard maintenant. En sénant, de toute façon c'est assez simple. Hop là. Mince. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà, j'arrive. C'est bon, yes. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choix, entre guillemets. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr. Vous avez les voiles d'été qui sont très très bien contre les paquets contrôle, tout ce qui joue du noir, du bleu. Ça vous permet de piocher, d'éviter un anti-bet, de répondre en réponse à un baby-tef. Bah voilà, tu ne vas pas pouvoir passer la carte. La cavalière meurtrière, par exemple, dans les paquets adventure qui jouent du noir. Qui va au cimetière du coup la cavalière si vous jouez au voile de l'été. En plus, parce que sa capacité fisele, donc du coup elle va au cimetière, vous ne pourrez pas la rejoindre en créature, ça fait un bloqueur de moins. Très bien ce voile de l'été. Le décret fervent, Ragdos et Mono-Noir sont plutôt plébiscités dans ce début de méta. Donc du coup, 4 degrés fervents, c'est juste 4 moyens de dire non à l'entièreté de son deck. Et ça, ça fait plaisir. Et vous avez accès à ce spell, vu la méta en plus, tant qu'en fait, il y a forcément un Mono-Rouge qui traîne, donc c'est forcément bien d'avoir des plus fervents. En BO3, surtout un Mono-Noir plutôt. Oui, en BO3, j'en ai plus trop croisé là, des Mono-Rouges. Et tant mieux, pour l'instant, ils sont au cachot, les Mono-Rouges. En fait, ils attendent et ils grognent dans l'ombre et ils disent « Ah, mais ça reviendra. » Ouais, ne vous inquiétez pas, il y aura du Mono-Rouge. Si ce n'est pas avec cette extension, on sera avec la prochaine. Formation inébranlable. Un bon standard est un standard avec un bon Mono-Rouge. Formation inébranlable, pareil, ça permet de trouver des létales, de protéger des bras. Si Jideon l'Ame Noir, c'est très très bien. C'est une carte que vous allez rentrer dans les match-up contrôle, par exemple, parce que c'est virtuellement une créature qui ne prend pas anti-bet. Donc, du coup, quand votre adversaire va essayer de rentrer des anti-créatures spécifiques, eh bien, Jideon l'Ame Noir, il n'arrivera pas à le tuer. En fait, c'est une espèce de créature qui va passer outre les anti-bet spécifiques de votre adversaire. Et en plus, dans les miroirs d'aggro, ça donne le lifelink et ça peut aider à gagner la course, par exemple, à run votre adversaire. Vous avez la Chevalier de l'Automne, je pense que c'est très bien contre Esperstax et c'est très très bien contre Mono-Read Calamity si le deck existe encore. Et les bêtes de quête, c'est bien contre les versions Golos-Ramp parce que ça passe à travers les tokens. Vous pouvez faire des sorties très agressives à base de bêtes de quête. Je vais t'attaquer, t'attaquer, gérer ton Golos, t'attaquer, t'attaquer et que ce soit tes pesseurs arboricoles ou tous les tokens des deux que tu vas créer, eh bien, tu ne pourras jamais bloquer ma bête de quête. Moi, en tout cas, j'ai trouvé cette utilité-là à bête de quête et elle en a d'autres aussi dans les match-up contrôle pour aller taper les Narset, taper les Planswokers. Voilà, enfin, mauvais match-up, pardon, anti-bêtes de masse. Donc, les gens se rétendent dire, si on est sensible aux anti-bêtes de masse, pourquoi ne mettre pas plus de formation inébranlable main deck ? Ce n'est pas très très bon. Parce que, déjà, en fait, on n'a pas besoin pour tuer de formation inébranlable la plupart du temps. Il y en a déjà une et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, alors on enregistre la vidéo, normalement, il n'y a que deux decks du méta qui jouent des Vras. C'est Golos, Golos 5 couleurs, avec... C'est ça. Aussi, c'est les deux. C'est en fait ce Bangalow's Phil of the Dead. C'est la version qui a été ramenée pareil au Wild Rain Split. Voilà, bon bref. Et Esper Stacks ou Esper Control, mais Esper Control, il n'y en a quasiment aucun. Donc, sachant qu'il n'y a que deux decks qui jouent des Vras et qu'on n'a pas besoin forcément de cette carte-là main deck, on n'en a qu'une au cas où pour ne pas être vraiment fanny, on va dire, sur une Vras, mais c'est plus important d'avoir une deuxième en side. Par contre, si vous en rencontrez souvent très sensible comme deck à ce genre d'anti-bet, donc c'est très important de vous prémunir de ça si jamais vous en rencontrez beaucoup. Et je sais, par l'information Twitter, que les stats de Goal au Sport sont très élevées en termes de win rate. Pas en termes de jouets, mais il a genre 67% de win rate. D'accord. Donc typiquement, ça veut dire que c'est un bon pack de base. Sur Arena, l'entièreté des gens qui jouent ? Pas l'entièreté, mais avec tous les gens qui utilisent un tracker, je ne sais plus le nom. J'ai vu les stats passer et c'était le deck qui a le plus de win rate. Ok, d'accord. Donc en tout cas, il n'y avait pas encore Célestia Adventure. Mais de toute façon, c'est un prédateur. On va partir, enfin je te laisse. Ouais, c'est parti, on va partir. Donc du coup, avec Célestia Adventure, il faut juste switcher le... Yes. Juste là. Exactement. Salut à tous, c'est maintenant ce gameplay incroyable de Célestia Adventure. Je ne sais pas à quoi ressemble cette vidéo, mais si vous n'avez rien vu avant, juste la présentation de deck, sachez que là, on n'en puis plus. Ça fait très longtemps, très longtemps qu'on enregistre. On a eu du mal à gagner avec ce paquet. Au final, là, on est... Oh, faux cailloux ! On est un peu en débandade, quelque part, dans les deux sens du terme. Dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'on a présenté le paquet en mode full érection et là, on est en demi-molle, très molle, très molle, très molle, Donc, c'est pas bien ça. Et donc là, on essaye de faire un truc bien avec ce deck. bien ça. Donc voilà, ne soyez pas surpris par ce qui peut se passer. C'est normal. C'est pas normal, mais c'est normal pour nous. Si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que les autres sont normales. Voilà, c'est pas contre. Cette vidéo est une exception, bien sûr. C'est toujours celle qui confirme la règle. C'est un peu le garant de notre normabilité, tu vois. Oh putain, tu vas faire une sortie. Mesdames et messieurs, il va enfin pouvoir jouer des cartes. Ah non, mais là, tu fais forêt, tavernier, intruse. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Ok. Comme ça, s'il joue un oeuf, si son plaie, c'est oeuf, tu attaques avec un Kruse, tu casses oeuf. Est-ce qu'elle s'est fausse ? Ouais. J'ai pas compris ce que j'allais dire. J'ai pas compris. C'est pas beau. Est-ce que je me suis bien fait compris ? T'as l'échiré ? Non, c'est un chef. T'as l'échiré ? Non, c'est un chef. Pour moi, t'as l'échiré ? Oui, c'est un chef. La louse. Allez, vas-y. Donne tout, donne tout. je mets tout là je m'en cague oh Grixis vraiment là on a bien perdu d'affilé ça le montre ça le montre on joue Grixis qui joue Raffale d'Ether Mendeck il faut le noter ah putain ouais il faut noter et tu sais ce que c'est c'est parce qu'il joue Grixis Fire ah ouais ça permet de remettre Fire sur le dessus de son pack pourquoi tu veux faire plus de 3 plaies dans le tour ah ouais enfin plus de 2 plaies dans le tour je sais que les versions de Fire jouent des Raffale d'Ether Mendeck mais toi mais toi 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 mon toi 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 mon tout allez sauce moi cet homme non sans cague comme un tartarene de Tarascan à la bête je déteste je te déteste Fukuyaku non mais la bête ah oui oh 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 mon 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 quand même on va lui mettre un milliard là si il a pas de droite j'suis une plaine non non j'ai envie de faire ça ça ton prochain j'enlève ça ah ok ah non c'est une drôle moi j'enlève ça ouais un token ou ça ou ça plutôt le tueur t'as raison dégage tu vas tuer bolas déjà c'est quand même important on respecte bolas quand même on respecte on le tue allez je veux jouer là je m'en cague voilà pardon mais je me suis rapproché du micro donc je voudrais peut-être crié dans les oreilles tu peux encore piocher infinite value insane draws from the french player playing celestia adventure currently maybe the tier 1 the god tier of this meta and fukai who concede he just can't get enough of this ah voila wow incredible ça je tape de manière très lourde les bolas il peut s'Émetre dans le cul qu'on peut le dire jΛдемyle noire c'est pas mal aussi et en vrai bête de 4 c'est bien aussi Chevalier ça tue Fire On a pas vu Fire mais s'il joue Aether Je t'assure qu'il joue Fire Bon là tu peux enlever tout ce qui est 3 Stani Les trucs qui m'emmerdent J'enlève tout ce qui m'emmerdent d'ailleurs Tout ce qui te commit dans des Vras J'ai rentré plein de spells J'enlève au moins 2 de ça Et Mara ça dégage Voile de l'été Voile de l'été Ah non un truc ça marche Tueur de Jean c'est nul Alors Berger vas-y Fatigué quoi Et voilà On joue juste un autre deck Célestinia Midrange Comment faire une victoire Et ensuite 2 défaite C'est la bonne Je te jure c'est la bonne Tu sais pourquoi c'est la bonne Parce qu'il faut que je rentre manger chez moi Ah ouais c'est l'heure là C'est l'heure de manger Mais on joue 21 l'an Enlève les deux bêtes Vous voyez pas j'ai les mains comme ça depuis tout à l'heure Toujours là pour abattre le fun Merci Foucaillou On va top deck Non non mais je vois qu'il y en a toujours qui sont là pour être garants Tu vois Les garants du ladder Il faudrait pas trop qu'on s'amuse sur Magic Arena Tu vois Ça doit de pas s'amuser Ouais Ça doit de pas s'amuser Là on va prendre Cry of Carnarium Et je vais le manger Tu vois Oh dégage putain Oh ça dégage On le refait Couper Elle est pas bonne Mais en fait Hier les streamers C'était pas en stream Ils passaient des vidéos C'est pas possible C'est impossible Attends on va pas être trop véhémane Sur le Ouais j'avoue qu'on s'est emballé Je crois que ça on s'en cague en fait Ouais On met pas zéro par contre Ouais j'en mets deux si tu veux Ouais Et du coup je remets Deux turds géants Pour trigger Ça je m'en cague Après il fera fire Ce sera trop tard pour nous On remet une Emara C'est pas mauvais Une Emara Et un turds géant C'est bon Vas-y Et là on y va là les mecs Celle là C'est pour le peuple français C'est pour vous Quand il arrive Est-ce que Jaya peut défoncer Bolas Genre en 1v1 Comme ça Oui Non Vas-y Let's go Touche pas à rien Ah je suis obligé Et non parce que tu peux faire forêt Je vais chercher une plaine Et après t'as de landes Pour faire tavernier tour 2 Et merdeguide Et piocher une garde Donc potentiellement le 3ème Non je prends pas de risque Ok tant pis Voilà Une plaine Et là il peut pas faire Effacement des pensées Qu'importe à quel point Il voudrait rabattre notre kaké Le kaké ne sera pas rabattu Sachez-le Très important Infinite value So much pressure on the Greek Exist player right now Just can't deal with it Effacement des pensées Oh relou Là on avait Tueur de géant L'Oxodon Vénéré Pas grave Relou quand même On va le top deck Voilà Ça serait incroyablement magnifique Allo Ok On prend pas encore le top deck On prend pas encore le top deck Pas mal Pas mal pas mal Histoire de bien m'ouvrir Sur Cry of Karmarell Je mets tout de toute façon Oh oui voilà On est plus à ça près Est-ce que je garde pour un létal Ou je filtre ? Le létal il est tellement loin Il est tellement loin Je me suis rendu compte Quand je délire vos routes Putain de plaine Il est tellement pas là C'est létal malheureusement Mais j'adorerais C'est surpuissant ce qui se passe gros C'est fou C'est fou Ça ne peut pas Oh fuck Tu gardes ça ? Pourquoi ? Pour faire l'oxydon Et protéger Et protéger C'est pas fini Ah si c'est fini Ah si c'est fini Tant que ça paye bien quand même Franchement Ouais Non mais c'est pas Ça me laisse qu'une plaine Ce serait le pire jeu Bah c'est maintenant T'as une fenêtre là au moins Quelque part Pas de bluff Osef Osef A prendre le temps Trois tours Il va jouer des cartes Gros c'est pas possible C'est pas possible du tout C'est quoi ce deck ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas C'est pas C'est pas possible C'est pas C'est pas un vrai deck C'est un raid 2 Qui va faire 0-3 C'est pas possible A son sparkfit Je deviens fou C'est dingue Je deviens fou Mais c'est dingue En live je pète un plomb gros Bah je change de deck en fait En live Ouais en fait Tu fais une game Tu fais c'est de la merde en fait Tu peux pas Tu peux pas Déjà Une fois que c'est cliqué C'est trop pas Vas-y go On va essayer C'est un streamer d'Earthstone File rate File rate c'est possible Et Vas-y go c'est un peuple Ah les Vas-y go Les Vas-y go Les Vas-y gotes Ils ont conquis la Gaule à l'époque Faux Non je crois pas Je crois pas Je réfléchissais Mais je pense que c'est pas vrai C'était C'était les collègues des teutons Les guerres teutoniques Sur Age of Empires Désolé mais le mot teuton Que fait rire C'est la consonance avec tétons Oui Mais en fait j'aimerais que Le mot tétons N'existe pas Et que ce soit le mot teuton Se caresser les teutons Incroyable C'est fou Ah je ris Bah ouais Moi aussi t'as vu Regarde ce qu'il me fait quand même Franchement c'est de la belle magie Je pense que les gens veulent voir Ouais c'est pas faux Les gens veulent voir ce qui se passe Parce que ça c'est pas trop trop démocratisé Comme version Ils veulent aussi voir une autre game je pense Bon Allez merci Je vous en une petite autre On va en jouer une petite autre Tu veux la jouer ou tu veux que je le fasse ? Non je veux la jouer Parce que sinon je peux le faire Non non ça va c'est gentil Je peux jouer ? Non parce que j'ai l'impression que tu sais pas Que je sais pas Jouer ? Non pas que tu sais pas jouer Mais que tu sais pas Non mais dis le à tout le monde vas-y Je pense que Val ne sait pas jouer Je pense que Val ne sait pas jouer Voilà C'est diable Écoute Eh ben juste pour ça Je vais prendre mon prochain adversaire Et je vais le teclater Je vais l'envoyer dans l'espace A une vitesse les gars C'est quoi ? C'est quoi le record ? C'est Mac 12 ? Actuellement Val d'Ares Qu'un humain a supporté ? Non pas qu'un humain On est réussi à... Mac 10 ou Mac 12 ? Mac 12 et je l'envoie à Mac 15 Ah ouais ? Je l'envoie à Mac Do Le record c'est Vincent qui a établi d'ailleurs Vincent Mac 12 ? Ça va être incroyable Du coup on va faire Tourin-Flore dans... Ouais on s'en fout Je parle trop Vas-y Regardez cette vanne Cette vanne était de trop Vincent Mac 12 Vous êtes bien là C'est pas mal en vrai Je suis bon public Merci Val Il nous reste au moins ça Pendant que nous brillons de plus en plus On s'élève En vrai on va trouver une marge de la multitude Ça va faire le caf Le café quoi Il va trouver un moyen de faire un... Ça va faire le café Ça va faire le taf Du coup dans ma tête Ça va faire le caf Ça va faire le caf Ah ben voilà il a gagné Moi j'aime bien Vous l'avez déjà vu ça dans d'autres vidéos C'est quand je me décompose en slime Vas-y nique Voilà Nique ta race Voilà Faut que ça sorte à un moment donné Ah mais c'est pas possible Mais c'était sûr en fait C'était sûr Merde J'ai mal hein Je relance mais j'ai mal quoi Point faible Trop fort Salut à tous et bienvenue dans Magic Arrêtez à la Faire J'ai mal J'ai autant mal du soleil qui frappe ma joue droite Il nous met des uppercutes le soleil Oh putain reflop tu prends pour les autres toi Ouais il est sympa hein J'ai envie de mourir Val Non non reste vivant Non non mais je vais pas mourir Tu sais ce qu'on est On est tes adversaires quand tu sors ton meule en stream Tu sais ce que tu t'éclas avec un Non mais ça c'est un vrai deck Par contre Est-ce qu'il joue là ? Il est merminant je vais C'est un vrai deck oui Mais permets-moi de douter de la tirabilité Oui mais je vais quand même dire que c'est de la merde Permets-moi de douter de la tirabilité du deck quoi Ah je vais te permettre d'en douter Mais je n'en doute pas Genre tu montes le ladder avec ça ? Attention Tu me parles de tirabilité et de monter le ladder On est sur deux notions très différentes Non mais voilà c'était ma question Désengage mes malards Alors c'est PL qu'avec la vie et moi j'ai la souris Et on va juste buffer ça en fait Putain comme tu me l'as dit On aurait dit un Buffer les vampires Un mec de Genre d'une mode de prod Tu t'es penché un peu t'as fait Désengage mes malards Fais mon boulot S'il te plaît aide moi Lave mon slip merci Va j'en ai mort Attendez je fais des grimaces Attendez bougez pas je fais quelques grimaces Et après on revient Non qu'est-ce qu'on fait là ? Quel est le play ? A quel point on lui donne dans sa brace ? Parce qu'il y a un moment Il faut qu'il brasse tu vois Il faut qu'elle soit passée cette brace Sinon il y a une autre option Moi je connais le troisième play Là c'est la concession On peut concéder aussi Vas-y concède J'ai pas envie de réfléchir Je veux juste le tecla lui Je veux faire une sortie D'idiot Tu vois Tu vois c'est la sortie d'idiot ou pas ? Tu veux faire ça ? Exactement Une vidéo débunkage En fait c'est les Sinaj Venture C'est une blague C'est un troll On prend un deck On casse Sauf qu'au lieu de l'affronter On joue et on vous montre Que c'est de la merde Encore dans le beatdown Ah fuck les gars Et vous ça va ? Oui oui je veux Oui je suis sûr S'il fallait compter Et pas attaquer avec lui Je lui ai dit Bon voilà Puis en plus on garde à 1 Non impossible Et s'il bloque bien Il peut pas être 1 Bon là je la mets dans quel ordre ? Blague de magicien Nul Voilà C'est une phrase de début de sexe aussi Là tu vois Il était pas Il était pas Quatrième truc là C'est bien Si t'avais pas joué Val Ton truc pour aller chercher Un land de merde Non mais gros Ça va aussi Un moment Il y a un moment aussi Il y a un moment aussi Oui Yes Oui Oui Yes Il y a un moment On filtre les landes aussi Pour ne plus les piocher Oui mais quand t'as double létal Non Je suis pas d'accord Avec cette façon de penser Terminé Ma façon de penser Cette chanson de flambane Est-ce qu'à la fin il a dit Elle est nulle cette guitare Elle est nulle cette chanson Pire lui m'a remontré Le clip du Palma Show De elle est nulle cette guitare Incroyable Sauvage 51 J'ai à tour Even Angel Elle est nulle cette guitare Elle est nulle cette guitare Le mec part dans le désert Tu vois C'est genre la guitare était naze J'ai besoin d'aller m'expatrier dans le désert Où vais-je Que le sais-je Quelle est la question Ouais Ça fait nom de roman un peu coquin Tu sais Genre l'intruse L'indiscrète Quelque part Tu lis du roman un peu coquin Pas du tout Mais je vois les titres Quoi Cette carte là Tu la vois celle là Regarde je clique dessus Cette carte là C'est un rituel dessus Toi tais toi Tu nous as pas aidé de la game Laisse moi y croire C'est un supplie Genre tout le monde sait la game Mais en fait fallait le jouer hier Maintenant tout le monde sait Tout le monde est adapté Tu vois déjà moi hier soir à mon stream J'avais un side contre ce deck là Parce que je savais que tout le monde le jouait Et en fait là on est 24h trop tard Le méta a tourné Tout le monde sait jouer contre Selenia Adventure Et nous on a pas le droit de croquer dans le gâteau La route tourne à tourner Exactement Ribery savait Ça part de Selenia Adventure La phrase de Ribery Faut le savoir Je te propose un concept On joue des games jusqu'à en gagner une Et on voit Et après on se mutile en live Show La folie Pardonnez moi Je deviens dingue Ça fait 7h Non pas 7h J'adore te voir fou Ça fait quoi Ça fait 7h qu'on record Moi tu vois au bout de 7h J'ai besoin qu'une vidéo se passe bien Tu vois Oui Quand cette vidéo là Elle se passe pas bien Et en plus juste avant on a dit C'est bien de finir par cette vidéo On a dit exactement ça On s'est dit Oh Selenia Adventure Ça va passer genre Tout seul It was at this moment Valentin Lou He fucked up Waouh C'est bien ça Pou 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 Bah quitte s'il te plaît J'en peux plus là Tiens je vais t'aider Regarde C'est comme ça On va passer à la 2 Voilà Ça va être bien Il y avait un géant Krakos en plus Le boss Allez à plus Pierre-Louis C'est comme ça qu'on crée des gens fous C'est à coup sûr Allez je vais enseigner Only 1 Je fais la danse des mecs lulles ils savent pas danser 이 doigt Tu 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 Rends ton doigt, mets le dans ta bouche pas Sûr ?